Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Et donc pour la suite du programme, nous allons regarder une petite vidéo de l'INA, INA Société. Une vidéo qui s'intitule INA 1962, l'an 2000, vu par les jeunes. Donc voilà, on va voir ensemble, en 1962, comment les jeunes voyaient l'an 2000. Et ce qui est bien, c'est que nous, on sait ce qui s'est passé. Allez, c'est parti. Dis-moi, ça sera beau l'an 2000 ? Oui, oui. T'es content toi de vivre l'an 2000 ? Oui. Ah, je pense que tu vas un peu regretter, parce que 2000, oui, mais un an plus tard, ça va être un peu plus compliqué. Vivre, tu vas avoir 50 ans en l'an 2000 ? Oui, c'est ça. Comment ça va être ? Ben, tout aura changé, déjà. Tout aura changé ? Tout sera de luxe. Et puis ? Sur les grandes maisons, les terrasses, les piscines. Et puis encore ? Les messieurs folles. Nous, on aura des cuirasses, en fer. Et puis les trains, ils auront des ailes. C'est très, on est en 1962, mais c'est très ambiance Jules Verne, les trains avec des ailes, tout ça, des cuirasses. L'influence de Jules Verne se fait encore ressentir. On sent qu'on est dans les années 60, que les élans technologiques, c'est un peu flou, c'est un peu fou, qu'on peut, on sait pas vraiment où ça va aller. Comment tu vois l'an 2000 ? Je vois avec des souterrains, beaucoup de gratte-ciel. Beaucoup de gratte-ciel ? Oui, oui. Alors, beaucoup de gratte-ciel, tu as raison. Les souterrains, ben ouais, ça s'appelle le métro. Ça s'appelle le métro. Donc, il n'a pas forcément tort, lui. Et les gens, comment sont-ils, les gens ? Ben, ils sont habillés comme en ancien temps, avec des choix pour haute forme. Et non ! En 2000, on est tous habillés de manière chelou, avec d'un côté le hip-hop, avec les baggy qui montent le calabar. Et de l'autre côté, le pop-punk, avec les trucs cloutés et la cravate sur le t-shirt. C'était un peu de la merde. Ce sera un peu de ma merde. Changer. Ce sera un peu de la merde. Ben, au moins, lui, il est pessimiste, mais il n'a pas tort. Ce sera certainement très différent du monde actuel. Comment ce sera ? Eh bien, la technique va prendre de plus en plus d'expansion et va agir sur de nombreux domaines, sans doute. Ben, il n'a pas tort, lui, en vrai. Il n'a pas tort. La technique a pris de plus en plus de place. Internet, les réseaux sociaux. Alors oui, en 2000, on n'y était pas encore, réseaux sociaux, mais Internet commençait à prendre de la place. Les jeux vidéo, la télé, tout ça, basé. D'après vous, ça sera beau l'en 2000 ? Ben, c'est-à-dire que je ne conçois pas du tout l'en 2000, étant donné que maintenant, c'est déjà pas très beau à voir, le monde. Après, toutes ces guerres, les événements de maintenant. Oh, ben, ça ne va pas s'arranger, ma gueule. T'inquiète, les guerres, tout ça... Ça ne sera pas beau ? Non, non. Pourquoi ça sera beau ? On a des maisons partout ? Mais le coin de Verdure, tu envoies des coins de Verdure quand même ? Non. Eh, mais il y avait déjà une peur à l'époque de l'industrialisation, de l'urbanisation, etc. Et ils n'ont pas tort. La campagne est de plus en plus, je dirais, de moins en moins, c'est de plus en plus urbanisé. Ah, sur ce point-là, ils n'ont pas tort, on ne peut pas leur donner tort. L'an 2000, c'est irréel parce que j'ai peur de devenir vieille et j'aurai 54 ans en l'an 2000. Je n'espère pas les avoir. Mais ça, je comprends de ouf. On est en 62 à ce moment-là. Là, on est en 2024. Donc, c'est comme 40 ans plus tard, ça ferait 2060. En plus, on passe d'un autre millénaire. C'est très flou, c'est très bizarre. Et c'est vrai que quand tu as une vingtaine ou une quinzaine d'années, les 50 piges, tu te dis... Ouah, bizarre, tu vois. Genre, tu ne te projectes pas parce que toute ta vie, tu as été un enfant. Donc, c'est limite, tu as l'impression que tu le seras pour toujours. Mais si je les ai, j'essaierai de vivre avec mon temps. Je suppose que le progrès sera déjà bien loin de ce qu'il y a maintenant. Ah ouais, tu essaieras de vivre avec ton temps. Eh bien, j'espère que tu ne vas pas devenir une conservatrice qui va commencer à dire « Travailler plus pour gagner plus, on vit plus longtemps, donc c'est normal, la retraite à 64 ans. » Ah, j'espère que tu n'es pas devenu comme ça, meuf. Pour le progrès, ce sera quelque chose qui deviendra un peu inhumain. Oui, ça, totalement. On est totalement dans le truc de bois en bois, Huba, le progrès, de plus en plus, technologique, comme dirait Elena Funk. Donc, avec Internet, encore pire. Maintenant, les inscriptions, les documents, c'est sur Internet. Alors, c'est pratique, mais ça déshumanise pas mal, on ne va pas se mentir. Ce sera en tout cas plus agréable que le XXe siècle. Ah bah, tu m'étonnes pour toi, vu ta couleur de peau, frérot. Je peux comprendre que tu te dises que l'an 2000, ce sera mieux. Et oui, ce sera un peu mieux. Il y aura des sursauts racistes, malheureusement. Mais par rapport à 1962, je pense que tu vas un peu plus kiffer l'an 2000, ouais. Parce que là, force à toi, mec. « Les maisons, même si ce sont encore des grands immeubles, seront vitrées. L'air y pénètrera librement. Et ils seront plus agréables à habiter que certaines cités d'immeubles maintenant à peu près intenables. » Ah, lui, ça se voit que lui, il vit en cité HLM et que c'est la merde et qu'il est victime de racisme systémique et que... Ça se voit, regardez son regard, il en peut huper. Ça se voit, il est au bord du précipice, il en a marre. « Pour les immeubles, je vois des immeubles en plastique avec des gros blocs de plastique fabriqués à l'avance. » C'est vrai que c'était une méta de l'époque, hein. Le délire, ouais, le plastique va tout remplacer. Ce qui est vrai et pas vrai, hein. De plus en plus de plastique avec le temps, bien évidemment. Mais on n'est pas non plus sur du tout plastique, faut pas déconner. « Ah ben les maisons, pour moi, ce seront des grands immeubles en verre, un peu comme au port de Rotterdam, je crois, ou Amsterdam, je sais pas. » Ah ok, donc pour eux, c'est soit le verre, soit le plastique. Donc on oublie tout ce qui est manutention de base. Mais je peux comprendre, parce que tu te dis que dans 40 ans, tout va extrêmement évoluer et que les techniques utilisées maintenant, elles seront obsolètes. Donc il y a une certaine logique là-dedans, finalement. « Ta maison, comment restera ta maison d'ouvrier ? » « Ah bon, ça sera rien, quoi. Dans un grand ciel, parce qu'il n'y aura plus de pavillons, il n'y aura plus de petits immeubles, rien du tout. Et tu seras très haut. Ça dépend de la hauteur qui nous délongeons. » « Vous savez, les maisons, avec tous les taux dits qu'il y a maintenant, je sais pas si on peut envisager des belles maisons, en l'an 2000. » Ah bah ça, et on était dans les années 60. Et ça se voit que, bah, tout n'est pas rose, que la reconstruction, ça demande du temps après la guerre. Et bon, si ça peut te rassurer, tu vas vivre les 30 glorieuses, ma gueule. Donc tu vas pas être la plus à plaindre. Par contre, vous allez trahir, vous allez trahir les convictions. « Le véhicule, ce sera une espèce de voiture avec des formes assez pointues qui avancera sur un coussin d'air. » « Et puis encore, c'est comme un carburant. Qu'est-ce que tu vois comme carburant ? » « Du carburant, un gaz qu'on prouvera sur la Lune. » Oh là là, si seulement, si seulement, Amélie, d'ailleurs, eux, ils ont pas encore été sur la Lune, hein. Faut se remettre dans le contexte, 62. La Lune et ça, si je dis pas de conneries, c'est 69, hein. Et eux, ils sont pas encore allés sur la Lune, et ce sera dans 7 ans. Dans 7 ans, ils iront sur la Lune. Donc, tu m'étonnes qu'ils se disent « Ouais, la Lune, tout ça, y'a des trucs de malade, t'inquiète frérot. » Ben, on a vrai de te décevoir, mais y'a pas tant que ça. Y'a même pas de fromage, hein. Voilà, ces gros mythes nous ont menti. « Et moi, tu vois un véhicule pour la vie, hein ? » « Euh, oui, une espèce de petite sphère, avec une bille à la base, qui tournerait comme on veut, puis ça grimperait partout. » Moi, ce que je vois, en vrai, qui est assez intéressant dans cette vidéo, c'est qu'il y a vraiment deux visions qui s'opposent. Entre les optimistes qui croient que la technologie va tous nous sauver, etc., etc. Et les pessimistes slash réalistes qui se disent « Waouh, c'est déjà tellement la merde, on a des immeubles de merde, le racisme, la guerre, tout ça, que vas-y, frérot, pourquoi ce serait mieux en 2000 ? » Et ben, on se demande qui a raison, hein. « Est-ce que tu vois une vie extérieure à la planète Terre ? » « Oui, mais ça me paraît très possible, puisque maintenant, y'a des astronautes. » « Mais c'est effrayant. » « Pourquoi ? » « Parce que les hommes ne sont plus des hommes, ils sont devenus des hommes qui vont dans la lune. » « Bah oui, c'est des hommes qui vont dans la lune, mais c'est quand même des hommes, frérot. » « Mais, non, mais ça, c'est intéressant. Par contre, vous, est-ce que vous croyez qu'il y a de la vie hors de la Terre ? » « Moi, j'y crois à fond, hein. L'univers est tellement grand, c'est sûr qu'on n'est pas la seule forme de vie. » « Alors, à mon avis, c'est pas du tout comme ce qu'on croit que c'est, hein. » « C'est pas genre, oulala, les petits hommes verts et tout. » « Ça se trouve, c'est juste des bactéries qui se battent en duel, tu vois. » « Mais je pense vraiment qu'il y a de la vie hors de la Terre, c'est obligé. » « Ce serait quand même incroyable qu'on soit la seule forme de vie de tout l'univers. » « Oh là, t'imagines la prétention qu'on a pour croire ça ? » « Je crois qu'il y aura quand même une coopération pacifique dans la conquête de la lune et des autres planètes. » « C'est fou, hein, parce que dans les années 60, la conquête de l'espace, tout ça, c'est un délire qu'aujourd'hui, on est un peu blasé du truc, hein. » « À l'époque, c'était beaucoup, la technologie va nous aider, nous sauver. » « La conquête spatiale, ça va faire découvrir des trucs de malade. » « Il y avait beaucoup d'espoir là-dedans. » « Et, ben, espoir déçu, hein. » « Espoir déçu parce que... » « Ben, on voit clairement que la conquête spatiale, ben... » « Ça n'a pas fait grand-chose de si significatif. » « Alors, il y a eu des avancées de malade, bien évidemment. » « Pour le grand public, rien de concret, c'est ça que je veux dire. » « Et en ce qui concerne la technologie, alors oui, la technologie a avancé. » « Mais ça ne nous a pas tant libérés du travail que ça, ça ne nous a pas tant aidés. » « C'est même, des fois, aller jusqu'à plus nous aliéner, tu vois. » « Est-ce que tu as peur de la guerre ? » « Enfin, non, ça ne fait pas peur. » « Tu crois qu'il y aura la guerre ? » « Enfin, oui. » « Donc, il croit qu'il y aura la guerre, mais il n'a pas peur de la guerre, le frérot. » « Je crois que tu n'as pas compris le principe de la guerre, hein, mais bon... » « Très optimiste, tant mieux, tant mieux, tant mieux. » « Et qu'est-ce que tu feras, toi ? » « Je ne sais pas, la guerre sera sûre moi aussi. » « Et tu fais un soldat ? » « Ah oui, ça, bien sûr. » « Mais ça ne te fait pas peur ? » « Ah non. » « Vas-y, tu vois ce que tu veux dire. » « Ça ne me fera peut-être pas peur maintenant, mais quand je dis ça, ça me fera peut-être un peu peur. » « Mais ça se trouve, sur le coup, ça me fera peur. » « Au moins, tu as conscience de ça, mec. » « C'est déjà ça. » « Alors, la guerre, elle ne pourra sans doute pas être supprimée. » « Si la technique n'assagit pas à les hommes et va dans le sens de la violence, il est certain que les guerres prendront de plus en plus d'ampleur. » « Putain, mais... » « Intellectuel d'ouf, le gamin, wesh, il a quel âge, le frérot ? » « Mais oui, 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 il n'a pas tort. » « Il n'a totalement pas tort. » « Alors, sauf que la technique n'est pas allée spécialement dans le sens de la guerre, même si un petit peu. » « Par contre, la technique et la technologie est allée beaucoup dans le sens de l'aliénation des êtres humains. » « C'est-à-dire, on est de plus en plus aliéné à nos téléphones, aux réseaux sociaux. » « On est de plus en plus aliéné aux technologies en règle générale. » « Au point que je connais des gens, ils ne savent pas utiliser une carte en papier, tu vois. » « Parce qu'ils ont tellement l'habitude du GPS et je ne leur en veux pas, tu vois. » « Je ne dis pas, t'es une merde, tu sais pas utiliser une carte en papier. » « Mais c'est juste, t'es tellement habitué. » « Pourquoi t'emmerder à savoir comment on fait une carte en papier, tu vois ? » « Comment on l'utilise ? » « La technologie qui, pendant le XXe siècle, était censée être source de progrès, d'enlever des tâches subalternes, des tâches aviléscentes aux êtres humains, bah non, en fait. » « Est-ce que le progrès te fait peur ? » « Oui et non. Le progrès donne une nette amélioration, sans doute dans la vie de l'homme. » « Par contre, il peut conduire à des excès qui, sans doute, se termineront justement par la guerre. » « Ah oui, mais lui, il est vraiment matrixé par la guerre en patate. » « Ça ne m'étonnerait pas que lui, il soit fils ou petit-fils de gens qui ont connu l'Holocauste. » « Parce qu'on est en 62, donc 20 ans plus tôt, on y était encore dans la Seconde Guerre mondiale. » « Donc ça ne m'étonnerait pas que lui, il ait trauma par procuration des gens de sa famille qui ont fait la guerre. » « Ça ne m'étonnerait pas. » « Il a un regard triste. Il a un regard triste de ouf. » « Eh bien, ce qui m'a fait le plus peur, c'est le manque de modération que peuvent avoir les hommes. » « Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je suis totalement d'accord avec lui. Le problème, c'est que l'être humain a toujours eu ce délire de « toujours plus, toujours plus, on en veut toujours plus. » « Et malheureusement, c'est ça qui fait les guerres, c'est ça qui fait le capitalisme, c'est ça qui fait l'asservissement d'êtres humains sur d'autres êtres humains. » « Et c'est terrible. » « À la fin du monde, il y a la guerre maintenant. Avec les bombes qui existent. » « Tu ne vois pas soldat ? T'aimerais pas être soldat ? » « Ah non, 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 ça. » « Un anti-militariste. Bien wesh, mon pote. » « Ce sera terrible parce que, comme on sera certainement dans l'ère atomique, si les gens font la guerre, ils détruiront tout. » « Oh, t'inquiète pas. Hein ? Rase. » « Oh, t'inquiète pas, frérot. » « On sait très bien aujourd'hui encore comment faire la guerre sans bombes atomiques. » « Et d'ailleurs, on le voit pendant la guerre froide, même dans ces années-là. » « Le Vietnam, bon, c'est les Russes et les États-Unis qui se faisaient la guerre par procuration là-bas. » « Je trouve plutôt au contraire qu'il n'y aura plus de guerre. » « Il n'y aura plus de guerre. » « Non. » « Enfin, les moyens de destruction sont tels que, finalement, la guerre sera plus possible. » « Oh, si, si, si. Elle est toujours possible. On le voit en ce moment. T'inquiète pas, frérot. » « Je crois que, vers l'an 2000, l'Europe sera ou aura tendance à s'unifier. » « Il est vachement intelligent, ce gars, putain. » « Alors, ça s'est fait avant l'an 2000, mais... » « Ouah, il a des connaissances. » « Pas mal, hein. » « Pas mal du tout pour... » « Je sais pas quel âge il a, mais... » « Ado, vu son petit duvet qui n'a pas une vraie moustache, mais... » « Oui, l'Europe s'est unifiée. » « Bien wesh. » « L'Europe, peut-être le monde, s'il est prouvé que nous aurons affaire à d'autres vies, à d'autres sociétés dans les planètes. » « Là, tu t'es trompé, frérot. L'Europe s'est unifiée, c'est juste pour faire face au monopole états-unien et à la Chine et à la Russie, etc. C'est pour ça. » « Peut-être une union des états de l'Europe, et en tout cas une égalité dans tous les pays. » « Qu'il y ait puissance égale, un équilibre sur toute la Terre. » « Ah, ce serait bien, mais là non plus, malheureusement, on a toujours dans la logique capitalisme du plus fort, du coup, pas de chance. » « Ça s'est pas fait, mais ça aurait été bien, hein. Moi, j'aurais été chaud. » « Après, c'était à vous de faire ça aussi, les frérots. C'était à vous de militer pour ça, de se battre pour ça, de faire en sorte de voter pour les personnes qui veulent ça, de faire des manifs, etc. collectivement. » « Et maintenant, c'est à nous de le faire. » « Je sais pas comment ça sera, mais moi, je voudrais qu'on soit assez libre, qu'on puisse s'exprimer comme on veut, qu'il n'y ait pas de différence de classe, qu'on soit libre. » « Ah, j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé que ton programme, meuf, ce soit la réalité, mais on peut plus s'exprimer qu'avant, oui. » « Euh, on s'exprime bien plus librement. » « Après, la liberté et l'égalité, hein, hein, moyen, moyen, on va pas se mentir. » « Gouvernement, tu vois un gouvernement national ou un gouvernement international ? » « National. » « Gouvernement national ? » « Un gouvernement pour les monarquiers ? » « Toute la Terre, j'aurais une chaîne de langue, une chaîne de monnaie ? » « Ah ouais, lui, il veut de l'espéranto avec l'euro partout, le frérot. » « Bah ouais, d'un côté, ça peut être pratique, hein, s'il y a un seul gouvernement sur tout le monde entier, avec chaque pays qui a un État, comme aux États-Unis, tu vois, dans l'idée, avec un système de vote qui est meilleur que le leur, évidemment, et une seule monnaie, ça pourrait aider, vu qu'on est... Si on est tous dans le même État, c'est-à-dire qu'on est tous dans la même galère, dans la même galère, tu vois, il faut qu'on s'associe, si jamais c'est ça. Du coup, il n'y a pas de guerre entre les pays, vu qu'on est tous le même pays, techniquement. Ce sera intéressant, utopique, et sûrement que ça poserait plus de problèmes qu'autre chose, vu le monde actuel, mais dans l'idée, c'est sympa. « Il n'y aura pas de gouvernement international, il y aura toujours une division entre pays. » Il est blasé de ouf, mais il a raison. Ça se voit, lui, il fait du dooming avant même que le dooming existe. « Peut-être certains petits pays disparaissent-ils pour se fondre en fédération. » « Il va des pays ou un pays ? » « Un pays. » « Un seul. » « Un seul. » « Qu'est-ce qui gouvernera ce monde ? » « L'Amérique. » « La Russie, c'est quand même un pays. » « Un pays qui a de l'avenir, quoi. » « Ouais, ouais, la Russie est un pays qui a de l'avenir. » « Ouais, 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 t'inquiète, frérot. » « T'inquiète, t'inquiète. » « Et où tu le vois, ce gouvernement du monde ? » « Où est-ce qu'il s'installe ? » « Dans un pays où je sais pas le... » « Oh, la France est très bien. » « Je la trouve très bien, très jolie. » « À Rome, avec le pape. » « Ça sera un régime de quelle forme ? » « Liberté sans être liberté. » « Liberté sans être liberté. » « Ça veut dire quoi, ça ? » « Bizarre. » « Elle va peut-être te développer, mais... » « Liberté bien dirigée. » « Oui. » « Eh, mais en fait, c'est du macronisme. » « La liberté, mais seulement dans un sens. » « En fait, elle avait tout prévu. » « Bravo. » « Bien voyage à elle. » « Est-ce que tu vois des pauvres ou des riches ? » « Ben, à mon avis, il y aura beaucoup plus de riches. » « Oui, il y a beaucoup plus de riches et de plus en plus. » « Mais malheureusement, c'est... » « Ben... » « Malheureusement, c'est au détriment des plus pauvres. » « Parce que comme ils font des études, ils auront tous une belle situation. » « À l'époque, on croyait encore que les études, ça aidait pour la situation financière. » « Putain. » « Si tu savais, frérot, si tu savais... » « Ben non. » « Non, 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 non. » « La méritocratie n'existe pas. » « Les études ne font pas tout. » « Malheureusement, c'est le niveau social de base. » « Et de temps en temps, il y en a un qui arrive à s'excarper de sa situation de base. » « Mais au détriment de quoi ? » « Au détriment de qui ? » « Les riches sont de plus en plus riches. » « Les pauvres de plus en plus pauvres. » « Et ça n'inquiète personne. » « Est-ce que tu crois que tu résisteras un peu en 2000 ? » « Oh bien sûr. » « Faudra toujours des pauvres et des riches, ça. » « Et toi, qu'est-ce que tu seras ? » « Oh, un grand pauvre. » Oh là là, il est tellement... Oh là là, l'aliénation. Mais le gars est tellement... Le déterminisme. Le gars, il sait très bien qu'il est pauvre. Là, il est ouvrier, ça se voit. Il va rester ouvrier toute sa vie. Il va rester pauvre toute sa vie. Et il a conscience. En fait, ce gamin, il a conscience de son état. Il le sait. Il sait qu'il ne peut rien y faire. Et il se dit « Bon, bah, c'est comme ça. » « On fait comme on peut. » C'est triste de ouf. » « Qu'est-ce que tu seras un patron ou un ouvrier ? » « J'espère être un patron. » « Ça t'égale d'être ouvrier ? » « Bah oui, moi, ça me fait rien. » « Moi, je travaille, je ramène ma paye. » « T'es content ? » « Comment est-ce que ça va marcher, la vie ? » « T'auras un patron ou il n'y aura pas de patron ? » « Il n'y aura pas de patron. » « Pas de patron. » « Ça sera toi, le patron ? » « Non, je n'y ai pas. » Oh, il ne voulait pas de patron. « Let's go, pas de patron. » « Pas de patrouille. » « Vous voyez, ça, c'est obligé. » « Comme toujours. » « Et toi, qu'est-ce que tu seras là-dedans ? » « Je serai un pauvre ouvrier, comme maintenant. » « Pourquoi un pauvre ouvrier ? » « Facile. » « Pour apprendre, tout ça. » Oh là là, mais c'est triste. C'est triste de ouf de voir à quel point ils sont déterminés dans leurs conditions actuelles et qu'ils n'ont pas tort, en plus. C'est ça qui est horrible, c'est que non seulement ils sont déterminés dans leurs situations précaires qu'ils ne peuvent pas dépasser, mais en plus, ils ont raison parce que malheureusement, les gouvernements successifs n'ont pas fait tant que ça pour que ça change. Et au contraire, ça s'est même empiré avec le fait qu'il n'y ait plus d'industrie en France de moins en moins. Ben, ça s'est confirmé, ça, malheureusement. Et c'est terrible. C'est triste de ouf. À leur âge, ils sont déjà déterminés à savoir qu'ils vont être enviés toute leur vie et pauvres toute leur vie. Ça fait mal au cœur, en vrai. « Est-ce qu'il y a des patrons pour toi ? » « Oh non, j'aime pas les patrons. » Voilà, dis-leur bien. Ici, on n'aime pas les patrons. Ici, on veut que tout le monde soit égaux. Non, en vrai, pour de vrai, si jamais on est un minimum réaliste. Moi, c'est pas qu'ils n'aient pas trop le problème. C'est qu'ils gagnent beaucoup plus que les employés et qu'ils croient qu'ils soient au-dessus des lois et au-dessus des autres. Moi, c'est ça qui m'emmerde. Après, le petit patron qui fait son truc de manière correcte, qui paye bien les employés, qui les considère comme des humains et pas comme du bétail, dans le monde actuel, c'est déjà incroyable, tu vois. Donc, pourquoi pas ? Après, bien sûr, si on était dans une utopie, on n'aurait plus de patrons, hein. Vas-y, chaud. « T'as pas toi l'avenir et t'as qui ? À l'ouvrier ou au patron ? » « Bah, à l'ouvrier. » Malheureusement, non. Bon, les aspirations communistes ont échoué et se sont transformées, mais j'ai envie de dire, le combat continue, hein. Différemment dans les années 60, mais le combat continue. « Bah, écoutez, c'était sympatique. » Sans être incroyable, ce petit truc de l'INA, je trouve, mais... sympa. Donc voilà, ce petit Best of Life est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et d'édito politique, tout va très bien. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Blazy, ma chaîne pop culture. Blazy Rediff TV TV pour les rediff de live gameplay et compagnie. Et si jamais vous aimez vraiment mon travail et que vous avez des sous en plus, n'hésitez pas à aller sur mon Tipeee et mon Patreon. Ça m'aiderait beaucoup, ça m'aiderait beaucoup à pouvoir travailler sur les vidéos à temps plein et ne pas crever la dalle, c'est important. Et il y a aussi le Twitter, Blazy, tout va très bien, bien évidemment. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501